Bienvenue dans ce Tell Me Wine Live consacré aux foireaux vins. Si vous êtes comme la plupart des français, une bonne majorité en tout cas, vous allez certainement participer à cette foire aux vins. Eh bien, vous êtes au bon endroit parce qu'on va essayer de trouver quelques clés pour bien s'en sortir, pour bien acheter et pour éviter les pièges. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à partager, parce que ça vous intéresse, mais ça intéresse certainement vos amis également. Donc, eh bien, allez-y. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Franck Bernard, je suis sommelier de formation, je fais de la formation, des cours d'onologie également, et puis pour les entreprises, j'anime des dégustations ludiques. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Foireaux vins, comment bien acheter et éviter les pièges ? Alors, qui dit foire, dit un peu de tout en fait. Il y a du bon et il y a du moins bon. Et quand on sait qu'en grande distribution, il y a des centaines, parfois milliers de références, eh bien, ce n'est pas évident de s'y retrouver dans cette jungle. Du coup, ça m'a donné l'idée de vous faire ce Tell Me Wine Live pour vous donner les clés, pour bien acheter et pour éviter les pièges. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la Foireaux vins, c'est également la grande distribution, mais également chez votre caviste et également sur Internet. Donc, au programme de ce live, je vais vous donner les trois conseils pour bien préparer votre Foireaux vins et donc dénicher les pépites. Ensuite, on va voir quelles sont les trois erreurs à ne pas commettre pour éviter d'acheter des vins sans intérêt. Et puis, enfin, on verra quels vins acheter pour faire de bonnes affaires. OK ? Allez, on commence par les trois conseils pour bien préparer la Foireaux vins. Alors là, l'idée, en fait, c'est de ne pas partir bille en tête sans avoir préparé la Foire. C'est le meilleur moyen, si vous ne préparez pas, de perdre votre temps, perdre votre argent. Bon, donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'établir quelque part une petite stratégie. Alors, ce que je mets derrière un grand mot stratégie, c'est finalement savoir globalement quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de vins pour une occasion particulière ? Est-ce que vous avez besoin de vins de garde ? Est-ce que c'est pour consommer dans l'année ? Donc, essayez déjà d'établir vos besoins et puis d'établir un budget que vous allez mettre en face. Gardez toujours une petite marge de budget parce que vous n'êtes pas à l'abri derrière de retomber sur quelques affaires ou quelques coups de cœur sur place où vous vous dire, bah, derrière, tiens, là, mon cavi, c'est vrai qu'il m'avait proposé ça, tiens, ça, c'est pas mal aussi. Bon, voilà. Gardez toujours une petite marche, OK ? La deuxième chose, c'est de préparer avec la presse. Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, chaque, les magazines, les journaux font des dossiers spéciales foireau vin désormais, depuis déjà plusieurs années. Et, en fait, eux, ils ont pu déguster, enfin, en tout cas, ils font appel à des spécialistes qui dégustent et qui donnent leurs recommandations. Donc, ça, ça va déjà vous donner des pistes pour dénicher les bonnes affaires. Donc, voilà, il y en a plein, je pourrais citer, je sais pas, moi, il y a Le Point que j'aime bien, notamment, fait par un journaliste, Jacques Dupont, qui, voilà, je trouve qu'il est un très bon journaliste spécialisé dans le vin. Mais, voilà, il y a L'Express, Le Figaro fait également Le Monde, puis l'Express spécialisé en terre de vin, RVF. Voilà, donc, vous avez, il y a vraiment de la matière pour, vous avez des vies vraiment pour la préparer en amont, OK ? Autre conseil, moi, je vous recommande vivement de vous faire inviter aux soirées inaugurales. Qu'est-ce que c'est qu'une soirée inaugurale ? Eh bien, ce sont les soirées qu'organisent les enseignes, la veille, généralement, de l'ouverture. Là, c'est une belle occasion pour déguster des vins, parce que, généralement, ils ouvrent pas mal de bouteilles. Alors, plusieurs cas de figure, s'ils en ouvrent pas, déjà, s'ils n'organisent pas de soirées inaugurales, déjà, ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'ils prêtent pas forcément une grande attention à cette fois revin, plus aux chiffres que ça va générer, mais pas forcément à leurs clients. Donc, ça, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, les écarter. Après, il y en a d'autres qui ouvrent, allez, deux, trois bouteilles. Bon, là, c'est pareil, ça n'a pas grand intérêt. En revanche, il y a certaines enseignes qui, vraiment, ils vont, ils ouvrent, ils ouvrent, et là, ça permet vraiment de déguster et donc d'acheter en connaissance de cause. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si vous ne pouvez pas accéder à ces soirées inaugurales, parce que vous n'êtes pas là ou quoi que ce soit, eh bien, moi, je vous recommande vraiment d'arriver dès le premier jour de la foire au vin. Parce que, en fait, toutes les bonnes affaires vont partir très, très rapidement. Donc, si vous voulez être sûr d'être servi, eh bien, rendez-vous plutôt le premier jour. OK ? Voilà pour les trois conseils. Alors, déjà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres techniques, vous, pour bien préparer votre foire au vin, vous pouvez le mettre en commentaire. Et puis, encore une fois, les partager avec, même si vous êtes en replay, n'hésitez vraiment pas. OK ? Ensuite, on va voir les trois erreurs à ne pas commettre pour éviter d'acheter des vins sans intérêt. Alors, la première chose, je dirais que c'est de fuir les Bourgognes. Pourquoi les Bourgognes ? Parce que, les Bourgognes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des petites quantités. Souvent, il n'est pas rare de voir des vignerons qui ont un hectare, voire moins d'un hectare pour produire un vin. Et du coup, on a des toutes petites quantités qui sont déjà réservées, mais à l'avance, par des cavistes, par des professionnels autres que la grande distribution. Parce qu'il n'y a pas assez de volume pour fournir la grande distribution. Du coup, ce qui est présent en Bourgogne, en grande distribution, franchement, généralement, ça n'a pas grand intérêt. C'est surtout des vins de masse, parfois de négociants. Alors, il y a des bons négociants, ce n'est pas le souci. Mais ce qui se retrouve sur le marché, en tout cas, en grande distribution, ce n'est pas les vins les plus intéressants, loin de là. Les bourgognes, les bons bourgognes, on les trouve chez les cavistes. Là, eux, par contre, ont accès à ces vins. Et voilà, ça, là, oui. En grande distribution, vraiment, moi, je ne vous recommande pas. Ou alors, fiez-vous vraiment, comme je disais tout à l'heure, aux recommandations des experts que vous aurez lus dans la presse, etc. Ça peut arriver, voilà, qu'ils dénichent une belle référence. Pourquoi pas ? Il y en aura certainement. OK. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est, je dis, attention aux vieux millésimes. Eh oui, parce que la grande distribution n'a pas vocation à faire vieillir des millésimes, à part dans certaines enseignes qui ont des espaces vraiment dédiés au vin, des espaces climatisés, etc., auquel cas, eux, ils peuvent faire vieillir le vin. Mais sinon, le reste, dans les stocks, dans les entrepôts qui sont surchauffés, etc., le vin ne peut pas bien vieillir. Et puis, souvent, c'est des stocks, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est remis sur le marché. Enfin, franchement, les vieux millésimes, voilà, vraiment, faites attention à ça. Autre erreur à ne pas commettre, méfiez-vous des coups de cœur de l'enseigne. Les coups de cœur de l'enseigne, c'est, vous savez, les fameux « j'ai repéré pour vous », bon, ils ont surtout repéré pour eux. Donc, ou alors, ça peut être éventuellement les responsables de rayon qui mettent leur coup de cœur à eux quand c'est vraiment des... Il y a des responsables de rayon qui font vraiment bien leur boulot. Il y en a quelques-uns qui ont, en tout cas, quand je dis bien faire leur boulot, c'est qui ont l'esprit caviste, parce qu'ils peuvent très bien faire leur boulot autrement, mais qui ont vraiment cet esprit caviste et qui vont dénicher des petites pépites à droite, à gauche, comme pourrait le faire un caviste. Eh bien, là, ils peuvent éventuellement mettre le coup de cœur. Mais là, renseignez-vous bien, en général, sur le coup de cœur, parce que c'est souvent des stocks qui veulent... Voilà, ils ont une bonne affaire là-dessus et puis ils veulent déstocker. Ok, donc nous avons vu les trois conseils pour bien préparer la foire au vin, les trois erreurs à ne pas commettre. Maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien beau, Franck, mais quel vin acheter pour faire de bonnes affaires ? Alors, déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous définir ce qu'est une bonne affaire. Ça, c'est important de bien le comprendre. Une bonne affaire, c'est quoi ? C'est un bon vin, déjà, et ensuite, un vin qui est proposé à un prix inférieur au marché. J'insiste bien là-dessus, parce que n'allez pas courir après le prix, vous voyez. On trouve des vins en foire au vin à 2,50€, mais oui, ce n'est pas cher. Mais est-ce que c'est bon ? Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas être bon. 2,50€, une fois que vous avez mis le bouchon, vous avez mis l'étiquette, vous avez mis le verre, la main d'œuvre pour produire le vin, mais le stock, etc., non, 2,50€, ce n'est pas possible, parfois moins même. Donc non, n'allez pas courir après ces vins. En tout cas, vous qui me suivez, parce qu'il y a une clientèle pour ces vins-là, etc., mais vous qui me suivez, vous avez, voilà, vous avez, vous connaissez le vin, vous avez un intérêt pour le vin. Donc, là-dessus, vous n'allez pas faire des bonnes affaires. Non, non, fuyez vraiment, c'est un carton acheté, un carton offert. Non, non, ça, là-dessus, j'ai oublié, ça ne sera pas une bonne affaire, ok ? Donc, quel vin acheter pour faire une bonne affaire ? Moi, je dirais que ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser au Bordeaux, et notamment au Bordeaux classé. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de la Bourgogne, qui a des tout petits volumes, le Bordelais, lui, peut vraiment fournir pas mal de vins, parce qu'il y a certaines propriétés qui font plusieurs dizaines, voire des centaines d'hectares, même en cru classé. Donc, eux, ils peuvent alimenter la foire au vin, les grandes enseignes, ok ? Et de l'autre côté, les enseignes de la grande distribution, elles, ont la surface financière pour pouvoir acheter en volume, ce qui fait qu'ils arrivent à avoir des prix bas, et pour le coup, ils mettent des Bordeaux parfois classés, qui sont vraiment très intéressants en termes de prix. En plus, c'est facile à vérifier, ça. Vous prenez le catalogue, vous allez sur Internet, vous regardez, vous comparez les prix, tous les Bordeaux classés sont référencés sur Internet dans les différents sites. Donc là, vous avez des éléments de comparaison super faciles. Donc, ça, ça peut vraiment être intéressant de vous y intéresser. Ensuite, je vous dirais, intéressez-vous à la sélection hors catalogue, quand il y en a une. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une sélection hors catalogue ? C'est que, je vous ai parlé tout à l'heure de certains responsables de rayon qui ont un peu l'esprit caviste, effectivement, qui vont aller dégoter les vins à droite, à gauche, etc. Et là, dans ces cas-là, ça n'apparaît pas dans le catalogue. Donc, renseignez-vous, savoir s'il y a le catalogue, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres vins hors catalogue ? Et à partir de là, lui, s'il a fait ce boulot-là d'aller sélectionner à droite, à gauche, il sera en mesure de vous conseiller en fonction de vos besoins. Et là, on trouve souvent des vins assez sympas. D'ailleurs, moi, là, le vin que je suis en train de déguster, le vin que je me suis servi en introduction, ce Sauvignon de Touraine, eh bien, c'est un vin qui était hors catalogue dans une foire au vin dans laquelle j'étais allé du côté de Nogent-le-Rotrou, à Margon, une très bonne foire au vin, d'ailleurs, que je vous recommande si vous êtes dans cette région. Et ce vin est vraiment, c'est un Sauvignon vraiment très caractéristique au nez, côté un peu pamplemousse, très aromatique, très flatteur, vraiment sur la fraîcheur, c'est très agréable. Et puis, en bouche, c'est vraiment bien équilibré. Il y a du gras, et puis il y a surtout une belle tension, une belle fraîcheur, c'est rafraîchissant, c'est vraiment un vin qui est vraiment très, très agréable. Et alors, on a une longueur en bouche qui est vraiment appréciable. Là, je l'ai encore et je vais encore l'avoir un certain temps, croyez-moi, parce que c'est un beau vin. Et pourtant, ça ne valait pas grand-chose. J'aurai l'occasion d'y revenir parce qu'on refera des petits points au fur et à mesure des semaines. Et je vous parlerai de ce vin, parce que je pense qu'ils vont le mettre au catalogue. Enfin, c'était en tout cas leur souhait, j'avais parlé avec le responsable de Rayon l'année dernière, et c'était leur souhait de le mettre au catalogue. Donc, j'y reviendrai, mais voilà, ça c'était hors catalogue. Et vraiment un vin super sympa, à un prix très attractif. Ok ? Et puis, je dirais qu'un autre conseil que je peux vous donner pour faire des bonnes affaires, c'est d'aller voir votre caviste. Donc, la foire au vin, encore une fois, ce n'est pas que la grande distribution, c'est aussi sur Internet, mais c'est aussi votre caviste. Et votre caviste, lui, il a déjà fait tout ce boulot, c'est-à-dire qu'il a fait la sélection. Et puis, il est à même de vous conseiller, vraiment, en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas vraiment, on a tout de suite dans l'imaginaire, foire au vin, c'est égal, grande distribution. Ben non, pas que, pas que, pas que, gardez du budget pour votre petit caviste. Et puis, ben voilà, souvent, il a des histoires à vous raconter sur le vin. Il a plein de choses, il connaît le vigneron, bien souvent. Donc, voilà, ça c'est important de le souligner. Et puis, ben, je dirais que j'ai quand même un autre, allez, un autre conseil à vous donner, finalement, pour réussir vos achats en général, toute l'année, parce qu'il n'y a pas que la foire au vin. Ben, c'est de mieux s'y connaître en vin. Et puis, ben, c'est de mieux s'y connaître.